Fin du sommet franco-britannique à Londres, accord total entre François Mitterrand et Margaret Thatcher sur la politique de défense européenne et sur les euromissiles. Les désaccords persistent en revanche sur le marché commun. Une marche pour la démocratie en Espagne après l'assassinat d'un officier par les indépendantistes basques de l'ETA politico-militaire, avec en toile de fond la crainte d'un raidissement des militaires espagnols. Coup d'envoi demain des grandes manifestations pacifistes en Europe, tous les yeux seront tournés vers l'Allemagne, où les réunions les plus spectaculaires doivent avoir lieu. Et puis mise en garde du ministère de la Santé après la création d'une association qui propose aux femmes stériles de faire porter leur enfant par d'autres femmes qui seraient rémunérées pour cela. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le week-end qui commence ce soir sera placé sous le signe des manifestations pacifistes. Elles se dérouleront à travers toute l'Europe, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie et en Belgique. Tout est fin près, des trains, des autobus et même des bateaux ont été prévus pour amener sur place les manifestants que l'on attend par centaines de milliers. Et aujourd'hui déjà plusieurs milliers de pacifistes ont tenté de bloquer le ministère de la Défense à Bonn. Les choses se sont passées dans le calme. Il y avait à peu près autant de policiers que de manifestants. C'était une sorte de répétition en vraie grandeur de ce qui doit se dérouler demain. L'occasion aussi pour les forces de l'ordre de tester leurs nouvelles consignes, mettre fin aux manifestations mais avec le minimum d'incidents et de brutalités. Reste qu'aujourd'hui le mouvement pacifiste a pris une nouvelle ampleur chez nos voisins allemands. Débordant le phénomène purement politique, il envahit maintenant les milieux de la culture. C'est ainsi qu'on le trouve en bonne place dans les grands médias bien sûr, mais aussi, et c'est nouveau, au théâtre et au cinéma. De Bonn, le reportage de Michel Meyer. Que fait-on avec vous ? On vous porte ou vous marchez ? Je préfère être porté. Alors allons-y. Dialogue entre policiers et pacifistes observé ce matin lors du blocage des ministères de la Défense et de la coopération de Bonn. Le signe que de part et d'autre, et pour les caméras du monde entier, les pacifistes, les policiers et les autorités allemandes rivalisent de non-violence fleurie. Non-violence pour lutter contre le risque de guerre, exprimer la peur d'allemands qui a tort ou a raison, estiment vivre plus que n'importe quel autre peuple sur les champs de bataille potentiels d'un affrontement Est-Ouest. De fait, cette peur a surtout été articulée par les grands médias, comme nulle part ailleurs en Europe. Le Spiegel, le Stern, ces géants de la presse hebdomadaire, ont largement contribué à une sensibilisation qui a pu friser ce que l'on appelle ici matraquage. D'autant que les télévisions ne cessent de relayer ces grands magazines et d'amorcer ce qu'il faut bien nommer le cycle de l'autosuggestion. Depuis deux ans, le thème de la guerre, de la catastrophe nucléaire menaçante, a aussi été omniprésent dans une Allemagne où la guerre, c'est encore le souvenir de culpabilités allemandes ou nazies précises. Des culpabilités assénées, par exemple, dans le dernier film du cinéaste Alexander Klug. Plus, dans la plupart des œuvres du nouveau théâtre allemand, l'évocation des guerres sanglantes du passé et la suggestion des guerres futures s'enchevêtrent pour engendrer le front du refus actuel des armes, des armes d'une dissuasion nucléaire qui n'a plus la confiance des jeunes générations. Alors, comme dans la toute récente pièce de théâtre de Neuenfels, sur les soldats, il y a orchestration d'une condamnation provocante et radicale du militarisme. Résultat, le sentiment d'une impuissance, source de toutes les déprimes. Celle, par exemple, du film de Klug, mais aussi de l'avant-dernière couverture du magazine Stern. La déprime ? Maladie allemande ? S'interrogeait le Stern ? La question mérite son point d'interrogation. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur ces manifestations tout au long du week-end. Et je vous rappelle que lundi, Christine O'Krent vous présentera une édition spéciale de ce journal consacré au mouvement pacifiste en Europe. Fin du sommet franco-britannique à Londres. Un sommet qui ressemble beaucoup au précédent, puisque cette fois encore, François Mitterrand et Margaret Thatcher sont tombés d'accord sur le thème essentiel de la rencontre, à savoir, une nouvelle fois, les euromissiles. Le président français en a profité pour s'adresser directement à Yuri Andropov, lui rappelant que la France n'accepte pas le décompte de ses armes nucléaires dans le calcul de l'équilibre des forces discutées à Genève. Une position qui est d'ailleurs partagée par les Britanniques. Accord sur ce point donc, mais toujours des grincements pour ce qui concerne le marché commun. De Londres, Patricia Charnelay. S'il y a au moins un sujet sur lequel le président français et le premier ministre britannique sont d'accord, c'est bien sur la sécurité. L'un et l'autre ont une position très ferme. Par principe, ils sont contre les euromissiles, ils souhaitent une réduction des armements. Or, celles-ci n'intervenant pas, ils sont résolus à assurer eux-mêmes la sécurité de leur propre pays. François Mitterrand a déjà dit tout cela. Mais ce matin, et c'est ce qui a été le plus remarqué et commenté, il s'est adressé finalement directement au numéro 1 soviétique. Je pense qu'il est très important que M. Andropov sache premièrement que la France n'accepte pas le décompte de ses armes nucléaires qui ne sont pas intermédiaires dans le calcul de l'équilibre. Deuxièmement, que la France ayant marqué sa volonté, liée à sa sécurité, tout simplement, sa sécurité, qui ne peut pas dépendre de la décision de puissances étrangères, ni russes, ni américaines. Cela étant admis, et j'espère qu'il finira par l'admettre, il est très important que M. Andropov sache que la France n'est pas son ennemi. que c'est le sujet d'un débat majeur dans lequel interviennent les notions les plus élémentaires de la sécurité et de l'indépendance. L'identité des vues franco-britanniques en matière de sécurité fait encore plus ressortir les différends sur les problèmes de la communauté. Aucun dossier de fond n'a été réglé à Londres, et les dirigeants savent déjà que le prochain sommet européen d'Athènes sera extrêmement difficile. Alors face à cette fragilité de la communauté, ils ont sans doute ressenti d'autant plus le besoin de souligner leur entente sur un sujet extrêmement difficile, l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest. Vous devez encore savoir au sujet de ce sommet que François Mitterrand a rencontré le nouveau leader de l'opposition travailliste, M. Neil Kinnock. Par ailleurs, le président français se rendra en visite officielle en Grande-Bretagne en octobre 1984. En Espagne, c'est l'Union sacrée, 48 heures après l'assassinat d'un officier de l'armée espagnole. Cet officier, un jeune capitaine, a été exécuté par l'organisation indépendantiste basque, l'ETA Politico-Militaire. Une marche pour la démocratie se déroule actuellement dans les principales villes d'Espagne. Son objet d'énoncer les menées terroristes de l'ETA, bien sûr, mais aussi désamorcer la colère qui gronde dans les casernes espagnoles. Paul Nao. Nous sommes ici sur la place Colomb à Madrid il y a moins d'une demi-heure pour assister au début d'une gigantesque manifestation à la tête de laquelle on pouvait voir aussi bien le député communiste Santiago Carillo que l'ancien ministre franquiste Fraga Iriba. Tous réunis pour participer à une grande marche symbolique contre le terrorisme, contre l'ETA, pour la démocratie, pour l'Espagne et sa constitution. Le malaise qui secoue une nouvelle fois l'armée inquiète de nombreux espagnols, mais ce malaise inquiète surtout les partis politiques de la gauche à la droite qui ont appelé à cette manifestation. Le terrorisme basque a encore frappé l'armée espagnole avec une cible bien particulière, un capitaine de l'armée. Depuis l'arrivée de Felipe González au pouvoir, c'est la première fois que l'ETA s'attaque aux militaires. En assassinant le capitaine Martin Barrios, dont le corps a été retrouvé ici, près de Bilbao, au pays basque, l'ETA militaire a de nouveau déclenché le scénario bien connu de la stratégie de la tension entre l'Espagne et son armée. En effet, il ne fait plus aucun doute que les indépendantistes basques voulaient provoquer directement les militaires, avec comme but principal la déstabilisation de la démocratie espagnole. Depuis leur arrivée au pouvoir, il y a un an, les socialistes espagnols ont fait preuve de la plus grande fermeté à l'égard des chefs militaires, n'hésitant pas à sanctionner le moindre écart de langage, fermeté, mais aussi dialogue avec cette armée dont les effectifs et les moyens ont été sensiblement renforcés et modernisés. Toutefois, il reste dans cette armée bon nombre de factieux, c'est-à-dire d'officiers supérieurs qui, entre autres, comprennent mal le refus des gouvernements successifs de résoudre le problème du terrorisme par la force en décrétant, par exemple, l'état d'exception dans les provinces basques. Ce soir, une nouvelle fois à l'appel de tous les partis, la population espagnole va se retrouver au coude à coude dans la rue pour manifester sa réprobation. Mais le gouvernement de Felipe González, un an tout juste après son élection, est confronté au même problème que ses prédécesseurs, à savoir le terrorisme basque, et comment satisfaire à la fois l'armée espagnole tout en préservant le processus démocratique, un processus qui reste encore très fragile. Conférence de presse cet après-midi de Mme Elena Bofil, l'épouse de l'opposant cubain Ricardo Bofil, à ne pas confondre avec l'architecte catalan qui porte le même nom. Ricardo Bofil a été arrêté le 24 septembre dernier après avoir rencontré deux journalistes français à Cuba. Il a déjà été incarcéré pendant sept ans dans son pays sous l'inculpation de diversions idéologiques. Mme Bofil a demandé à la France d'intervenir pour faire libérer son mari et lui permettre de quitter Cuba. En bref, à l'étranger, en commençant par le Liban, c'est à Genève, en Suisse, que se tiendra la semaine prochaine le congrès de réconciliation nationale libanais. Je vous rappelle que ce congrès devrait permettre d'apporter un début de solution à la crise libanaise. Et puis, seconde information, elle concerne la Pologne. Leij Valesa a décidé de ne pas se rendre à Oslo pour recevoir son prix Nobel de la paix. Les raisons invoquées par M. Valesa, la crainte de n'être pas autorisé à revenir dans son pays et surtout l'emprisonnement de beaucoup de ses amis en Pologne pour motif politique. Le leader de Solidarité considère donc que le moment est plutôt mal choisi pour quitter la Pologne. Retour en France maintenant avec un tout dernier point sur la grève du tri postal. Il semble que les choses s'arrangent un peu ce soir puisque le ministère des PTT a annoncé qu'il n'y avait plus de centre bloqué. Mais la situation n'est pas pour autant redevenue normale dans les centres de tri. Le détail avec Geneviève Molle. Sur 120 centres de tri, 14 sont encore soumis ce soir à des grèves sporadiques. Aucun n'est complètement bloqué cependant. Les grévistes à la base rejettent le plan de restructuration de la poste dont les grandes orientations avaient pourtant été discutées entre le ministère et les centrales syndicales. Ce plan prévoit la fermeture des centres la nuit du samedi au dimanche et les veilles de jours fériés. Argument du ministère, le volume du courrier à petite vitesse qui peut être trié deux jours est plus important aujourd'hui qu'auparavant. Les postiers de nuit n'acceptent pas ces mesures car elles leur enlèvent des primes, des jours de récupération et que, selon eux, elles dégradent leurs conditions de travail ainsi que le service public. Et comme la négociation ne se déroule pas au niveau national, mais centre par centre, on risque encore d'avoir des perturbations au cours des prochains jours. 150 millions d'objets sont actuellement en attente. Certes, la résorption de ce courrier ne prendrait que 4 ou 5 jours de travail plein. Il n'empêche que les usagers souffrent de tous ces retards. Les retraités, notamment, dont beaucoup encore reçoivent leurs pensions par mandat. Et surtout les entreprises dont les patrons protestent de plus en plus fort. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris vient du reste de demander au pouvoir public l'autorisation de mettre en place dans toutes les chambres de commerce de France des centres de tri parallèles. La poste de l'an 2000, préfigurée par la réforme, a du mal à voir le jour. La filiale française du groupe Dunlop a déposé son bilan au début du mois d'octobre. Et aujourd'hui, près de 5000 emplois sont dans la balance. Hier, le ministre de l'Industrie a donné des assurances. L'entreprise devrait survivre jusqu'à la fin de l'année au moins puisque des banques se sont mises d'accord pour permettre à Dunlop France de faire face à ces échéances jusqu'à la fin du mois de décembre. Après cette date, c'est l'inconnu. Jean Lebert et Michel Halikoff sont allés voir à Montluçon comment les employés de Dunlop réagissaient à la perspective de la fermeture probable de leur entreprise. À Montluçon et dans les environs, le dépôt de bilan de Dunlop est gravement ressenti. Chacun ici, face à cette catastrophe régionale, réagit de différentes façons. Pour la direction de l'usine, l'usine tourne tout à fait normalement. Et il n'y a donc pas de raison de permettre à une équipe de télévision de filmer la production. production qui, d'ailleurs, cette semaine, dépassait les objectifs fixés. Les syndicats et le personnel ont appris le dépôt de bilan avec réalisme. Pour eux, l'usine est viable et ils veulent le montrer en continuant à produire. Pas d'occupation d'usine, pas de grève tant que l'usine sera approvisionnée. Un comité de soutien a été créé avec les habitants. La CGT, syndicat majoritaire dans l'usine, a proposé au pouvoir public un plan de sauvetage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a effectivement bâti un plan qui se tient sur trois grands axes. La reconquête du marché intérieur, le produit français, la fin des importations abusives. Sur le premier plan, il faut comprendre que la reconquête du marché intérieur, elle passe par le produit français, à savoir, prenons un seul exemple pour notre usine, il n'y a que Danlop en France qui fait des pneus avions après la fermeture de Clébert-Colombe. On fournit 50% du pneumatique avion en France. Les USA, à travers Goudiard, en fournissent 50%. Le gouvernement est ce qui prendra position. Ça, c'est la première thèse. Deuxième thèse, sur la reconquête du marché intérieur. RVI achète 37% de ses productions, soit en RFA, soit en Espagne. Nous on dit Altolade. Pour les sous-traitants, c'est la consternation. Ils sont 90 et représentent une ardoise de plus de 11 millions de francs. Ils auront du mal à trouver de nouvelles commandes dans une ville qui compte déjà 11% de chômeurs. Parmi eux, 8 transporteurs. On ne s'attendait pas à ça. Parce qu'on sait que les affaires sont dures maintenant et il y a beaucoup de maisons, vous savez, qui sont en balance. Il y en a beaucoup. Je suis sûr qu'il y a 40% des usines, des artisans, des titres croitants, qui sont à la veille de la bascule si ça continue. On parle de 15 000 personnes touchées dans la région de Montluçon par ce dépôt de bilan. Je suis d'accord. 15 à 16 000 personnes touchées. C'est incroyable ce que de l'opération a travaillé dans le coin. Incroyable. J'espère quand même qu'ils vont faire quelque chose parce que réellement, vous savez, quand on a travaillé 38 ans pour une même maison, on a fait confiance. Ils avaient confiance sur nous aussi. Ça travaillait bien la main dans la main. C'était de bons patrons et qu'il vous arrive une tuile pareille. Permettez-moi de vous dire que c'est pas rigolo. À Montluçon, les énergies se sont mobilisées. On se refuse au fatalisme et à la résignation. Le comité de soutien regroupe toutes les tendances politiques et on formule ici un souhait que la seule et dernière cheminée de Montluçon, la cheminée d'un lop, fume encore pendant de nombreuses années. Des problèmes d'emploi aussi chez Thomson, c'est le PDG du groupe, M. Alain Gomez, qui l'a annoncé tout à l'heure. Il y aurait, selon lui, 5000 personnes de trop chez Thomson et 2000 chez CIT Alcatel. Une information qui intervient quelques semaines seulement après l'annonce d'un rapprochement d'activité entre les deux groupes nationalisés. Selon M. Gomez, ce rapprochement pourrait permettre des reconversions pour certains employés en surnombre. Enfin, on a appris tout à l'heure que le groupe pétrolier Elf supprimera de son côté 2000 emplois dans ces secteurs pétroliers et gaziers en France et cela sur une période de trois ans. A l'Assemblée nationale, les députés poursuivaient aujourd'hui l'examen du budget, un budget qui a été marqué hier soir par le vote de ce que l'on appelle la surtaxe. Les explications de Christian Marimono. Sous réserve de modification en seconde lecture, c'est pratiquement acquis. Une surtaxe est prévue à partir de 20 000 francs d'impôt sur le revenu. Ce n'est pas le coup près des 5% qui est retenu. Les députés ont institué une décote, c'est-à-dire une formule qui permet d'arriver en douceur dans la tranche supérieure à 20 000 francs d'impôt sur le revenu. Ce qui donne le tableau suivant. À partir de 20 000 francs, zéro franc de surtaxe. À partir de 21 250 francs de surtaxe. À partir de 22 500 francs, 23 750 francs, 24 000 1 000 francs et 25 000 1250 francs. À partir donc de 25 000 francs d'impôt, la surtaxe est fixée à 5% de la cotisation et à partir de 30 000 francs, la surtaxe est maintenue à 8%. Cette modification entraîne une baisse des recettes pour l'État. Les députés ont donc adopté une majoration exceptionnelle égale à 8% du montant de l'impôt sur les grandes fortunes que paieront les contribuables privilégiés en 1984. Au total, ce sont donc 1 900 000 contribuables qui payent plus de 20 000 francs d'impôt qui sont concernés, soit incontribuables sur 10. Les partenaires sociaux se sont retrouvés cet après-midi au siège du CNPF. À l'ordre du jour, la réforme de l'assurance chômage, l'unédic, étant toujours très largement déficitaire. Il s'agit donc aujourd'hui de bâtir un nouveau système d'indemnisation. Les détails de cette rencontre avec Martine Gilson. Au cours de cette rencontre, le CNPF a proposé au syndicat un système d'indemnisation à deux vitesses. L'unédic ne recevrait plus d'aide de l'État mais ne verserait d'allocations qu'aux seuls salariés licenciés, soit entre 800 000 et 1 million de demandeurs d'emploi. Les autres chômeurs, les jeunes et les femmes à la recherche d'un premier emploi, les chômeurs de longue durée, seraient, eux, indemnisés par l'État. À l'issue de cette rencontre, syndicats et patronats ont convenu de se retrouver cinq fois d'ici le 14 décembre, prochaine réunion le 7 novembre. En politique, deux informations à retenir, la première, c'est un anniversaire, celui de la création du médiateur. C'était il y a dix ans et tout à l'heure, le premier ministre a reçu le médiateur actuel, M. Fabre, qui était accompagné de ses deux prédécesseurs, messieurs Antoine Pinet et Aimé Faquet. Et puis, à noter que le RPR lance à partir de dimanche une campagne nationale pour présenter son projet politique. Cela veut dire que 200 000 militants du mouvement vont tenter d'établir en France un dialogue direct avec la population. Une affaire qui fait déjà beaucoup de bruit et qui a quelque chose d'assez ahurissant. Une association a été créée hier soir qui s'intitule Mères d'accueil. Un titre simple qui couvre une réalité qui l'est beaucoup moins. À travers cette association, les femmes stériles pourront trouver d'autres femmes qui seront prêtes, moyennant une assez grosse somme d'argent, à assumer leur grossesse ou si vous préférez, à avoir leur enfant à leur place. Cela existe déjà dans d'autres pays et cela pose un triple problème éthique, psychologique et juridique car il y a en ce domaine un vide juridique précisément. Cette expérience a été condamnée par le ministre de la Santé, Hervé Brouzini. Des fioles, des tubes à essai, l'arsenal des techniques modernes qui fabriquent la vie mais derrière les machines il y a l'argent. Les docteurs Gellert et Dajou à Marseille proposent à des couples stériles un enfant pour 50 000 francs. Leur méthode, une association baptisée Mères d'accueil qui met en relation les couples stériles avec des femmes volontaires pour être inséminées par le mari du couple. Des mères réceptacles qui doivent s'engager à abandonner leur enfant dès sa naissance, des mères soumises à sélection. D'abord par des critères médicaux sur sa capacité d'être fécondable. Ensuite, elle va avoir une étude génétique pour savoir s'il n'y a pas de problème d'ordre génétique. Enfin, une étude psychologique pour qu'elle ait un bon fond émotionnel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui se ravise, il faut quelqu'un qui soit stable, qui sache ce qu'elle fait. Selon les médecins marseillais, pas de problème psychologique, pas de problème juridique non plus, la solution, c'est l'adoption. Le gouvernement ne partage pas cet optimisme. La location du Térus, telle qu'elle a été présentée hier, aboutit en définitive à une vente et à un achat d'enfants. Qui vous paraît déportable ? C'est inadmissible. Et personnellement, je fais appel au sens moral et éthique des médecins et des avocats pour qu'ils ne participent pas à ce genre d'entreprise. Ceci dit, je comprends la détresse des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. De formidables progrès ont été faits dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la fécondation. Et je pense que ce sont des progrès qui intéressent les uns et les autres et le plus grand nombre doivent pouvoir en bénéficier. Coup de filet peut être décisif dans le milieu marseillais. 17 personnes ont été interpellées la nuit passée, parmi lesquelles les proches d'un des parrains de la pègre marseillaise. Il s'agit de Gaëtan Zampa contre lequel un mandat d'arrêt international vient d'être lancé. Sa femme fait d'ailleurs partie des personnes interpellées. Un coup de filet qui a pour origine une enquête fiscale mais qui pourrait aussi être lié à l'assassinat du juge Michel abattu il y a aujourd'hui deux ans. Gérard Hinet. On n'avait jamais vu ça un tel déploiement de force autour du palais de justice de Marseille. Il est vrai que comparaissait ce matin une partie de ce qu'on peut appeler le milieu marseillais dont la femme de Gaëtan Zampa. Gaëtan Zampa l'intouchable la police le voit partout. Elle l'a dans le collimateur elle lui attribue pêle-mêle la guerre des gangs le casse de Nice et le soupçonne d'avoir trempé dans l'assassinat du juge Michel. Ce coup de pied dans le milieu marseillais était attendu après la série de règlements de comptes de ces jours derniers. On peut se demander si en effectuant des rafles dans les boîtes de nuit de Marseille d'Aix et de Nice des boîtes attribuées au clan Zampa la police n'a pas voulu couper les ressources financières de celui-ci. Pour l'instant Gaëtan Zampa fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il serait réfugié en Sicile mais les policiers ne désespèrent pas de le faire tomber même pour fraude fiscale. Fait divers toujours avec une nouvelle étape dans l'enquête sur l'assassinat du propriétaire du restaurant le Louis XIV. Sa femme qui est la suspecte numéro 1 est actuellement confrontée à Max Friteau son amant qui l'avait dénoncé il y a quelques jours. Revoici Jean-Paul Belmondo c'est bien normal après tout nous sommes à la fin du mois d'octobre et chaque année à cette époque on nous propose un nouveau film avec Jean-Paul Belmondo un film qui fait toujours des recettes record puisque Belmondo à l'affiche cela donne toujours l'un des deux ou trois films français qui marche le mieux dans l'année. France Roche nous propose d'entrer dans les coulisses et de découvrir les secrets qui permettent de vendre Bebel. Attention à 140 à l'heure c'est lui Bebel millésime 83 le marginal et vous n'avez pas fini de le voir car Belmondo star producteur et distributeur de ses films semble avoir trouvé la formule temps cherché du film marketing. vous prenez notre héros mèche grise nez cassé sourire de gosse vous l'accessoirisez avec soin cette année c'est la veste de cuir et la ceinture cloutée vous reproduisez sur 15 000 affiches et des gadgets qui ciblent bien un public jeune t-shirt, mallette, tirelire cahier, carnet plateau, disque, allumette autocollant grâce à un cocktail bien dosé de bagarre de sourire et d'acrobatie vous sortez le film dans 300 salles en même temps et c'est parti en trois semaines vous obtenez un record de recettes et voilà 14 ans que ça dure sans une amie croche y a-t-il une recette Belmondo ? y a pas de recette avec Jean-Paul si ce n'est que Jean-Paul est un acteur qui est attendu par le public le public quand il va voir Belmondo il souhaite voir Belmondo bien entendu y a des obligations avec Belmondo non pas par rapport à Belmondo mais par rapport à son public Jean-Paul est un gagneur on ne va pas faire un film où Jean-Paul est un loser où il traîne dans les rues en clochard point essentiel une Belmondo story doit comporter toutes les 10 minutes une bagarre ou une cascade aussi dangereuse que possible où l'on voit bien que c'est Bebel lui-même qui risque sa peau il aime participer à ces scènes d'action ça l'excite ça lui plaît ça l'amuse et il peut paniquer l'idée de dire quand Jean-Paul est au volant quand Jean-Paul est à 500 mètres d'altitude sur le patin dans l'hélicoptère ça me perturbe il peut toujours arriver quelque chose et la preuve c'est que pendant la poursuite de voiture à un moment donné au bord du canal Saint-Martin la direction de la voiture pilotée par Jean-Paul a complètement cassé et le volant s'est mis à tourner alors comme il était comme il était attaché dans la voiture il n'y a pas eu de pépins mais c'était à regarder dramatique parce qu'à quelques secondes près il pouvait se retrouver dans le canal Saint-Martin et là pour aller sortir du canal Saint-Martin attaché au volant de sa voiture c'était pas facile voilà Belmondo comme si vous y étiez il y a un tiercé demain à Hauteuil je vous propose de découvrir les pronostics de Pierre-Edbress l'As le 3 le 11 le 5 le 14 le 9 le 16 et le 18 et puis la météo avec Alain Gilopétré et un temps qui n'a rien à faire avec les nénuphars ce soir absolument rien j'ai téléphoné au téléphone avec l'anticyclone nous assurant un calme week-end regardez la photo satellite cette anticyclone est magnifique en météo on appelle cela une patate c'est comme ça une énorme patate anticyclonique qui fait plusieurs milliers de kilomètres 1035 millibars qui se décale lentement vers la Grèce il n'y est pas encore puisque demain il sera sur le nord du pays rejetant toujours sur l'ouest cette dépression une dépression extrêmement curieuse pour ceux qui connaissent puisque c'est une dépression à 1025 millibars ce qui est tout à fait incongru elle se déplace comme ceci et elle intéressera demain simplement le sud-ouest regardez la carte demain matin des gelées blanches du bassin parisien au nord et au nord-est ainsi bien entendu qu'aux Ardennes des brumes et des brouillards ailleurs et des brouillards sans doute très abondants et faites très attention si vous êtes sur la route notamment en Aquitaine ces brumes et ces brouillards se dissiperont et laisseront la place au soleil sauf en Aquitaine où là le soleil sera moins présent moins présent également le soleil sur les Alpes mais il y aura quand même des rayons moins présent le soleil aussi sur la Corse où il est possible qu'il y ait quelques ondées mais vraiment très peu la dépression est donc rejetée sur l'ouest et l'anticyclone sera sur la France pour dimanche ce sera la même chose simplement nous aurons peut-être un peu plus de pluie un peu plus de nuages qui remonteront vers le nord-est les températures quant à elles sont stationnaires elles vont de 11 à 16 degrés sur la moitié nord et de 14 à 23 degrés maximum prévus à Perpignan nous dit la météo nationale 20 degrés en Corse demain c'est le samedi 22 octobre 2 minutes de soleil en moins levé 7h22 couché 17h48 c'est la Sainte-Salomé qui aurait pu être la patronne de l'aviation mais qui ne l'est pas Alain Gilles Lopétré et sa patate du vendredi soir fin de ce journal prochain rendez-vous Hervé Claude à 22h50 demain à 12h45 Daniel Bilalian et je vous retrouve demain toujours à 20h je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2 poste